Nouvel exercice de préparation brevet des collèges, il s'agit d'un exercice sur le tableau, le pourcentage et des lectures de tableaux. L'énoncé se retrouve intégralement sur matguillon.fr. Voilà donc l'énoncé, le tableau c'est de soutenir à l'aide d'un tableau, et il indique le nombre d'abonnements d'internet à haut débit. Il faut lire absolument ce document tranquillement, c'est important, puisque la plupart des questions sont extrêmement simples et demandent simplement d'avoir lu et intégré l'ensemble de l'information. Donc c'est le nombre d'abonnements à haut débit et très haut débit entre 2014 et 2016 sur le réseau fixe en France. Et donc on a le tableur, on connaît A, B, C, D, les colonnes du tableur et 1, 2, 3, 4 pour ces lignes. Et on a donc en ligne le nombre d'abonnements internet à haut débit et là à très haut débit. Donc il y a deux informations à distinguer et attention les unités sont données en millions à chaque fois. Et la troisième ligne c'est en total. En colonne on a les années 2014, 2015, 2016. Donc il faut bien lire votre énoncé. La première question. Combien d'abonnements internet à très haut débit en millions ont été comptabilisés pour l'année 2016 ? Donc les deux mots importants dans cette phrase sont à très haut débit, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la troisième ligne, à très haut débit. On me demande bien en millions, donc je suis dans la bonne unité, comptabilisé pour l'année 2016. Donc il s'agit de trouver en 2016 ici, et donc la réponse à donner est 5,446. Il faut faire une phrase, tout simplement. 5,446 millions d'abonnements ont été comptabilisés en 2016 pour le très haut débit THD, pour aller plus vite. Deuxième question. Vérifiez qu'en 2016, il y avait 817 000 abonnements internet à haut débit et très haut débit de plus que 2015. Donc l'information c'est, je veux les internets à haut et à très haut débit en 2016. Je veux savoir s'il y en a 817 000 de plus qu'en 2015. En 2016, au total, il y avait 27,684 millions d'abonnés, alors qu'en 2015, ils étaient 26,867. Nous allons faire donc la différence de ces deux totaux, et en faisant le calcul, on arrive à 0,817. C'est une unité en millions, il y a donc 817 000 abonnés de plus entre 2015 et 2016. Troisième question, on demande quelle est la formule qu'on a pu rentrer en cellule B4, attention de bien les reténoncer, avant de recopier, cette information est importante, vers la droite jusqu'à la cellule B4. Donc la cellule B4, c'est celle-ci. Et on me demande quelle formule on a pu rentrer ici, pour que, vous devez savoir, sur un tableau, il y a un petit carré noir qui apparaît. Donc, si on tire la formule sur la droite, et bien cela opère toutes les sommes en C4 ici, et en B4 ici. On veut donc programmer ici en B4, pour qu'on ait après qu'à tirer la formule sur la droite, et que tous les calculs se fassent automatiquement. Donc la première idée va être évidemment de comprendre ce qui se passe ici en B4, et on comprend bien qu'en B4, on a ajouté en fait, c'est la somme, c'est le total, donc c'est ce 22,855 plus 3,113. Et si on tape ces valeurs-là, 22,855 et 313, si on écrit par exemple, égale 22,855 plus 3,113 dans la cellule B4, si on tape ça ici, dans la cellule B4, évidemment que ça va me donner 25,968, c'est juste. La somme de ces deux nombres, c'est bien ça. Et si je tire ma formule sur la droite, je respecte cette condition d'énoncer là, ça ne va jamais additionner ces nombres-là, l'ordinateur ne va pas comprendre. Si je lui dis d'ajouter ces deux nombres, il ne va pas comprendre, si je lui fais tirer la formule, qu'il faut qu'il continue à ajouter ici C2 plus C3, et ici D2 plus D3. Il ne va pas le comprendre. Donc on ne peut pas remplir ça dans la cellule, ce n'est pas ça qui est demandé. Vous devez savoir que dans un tableur, pour le faire calculer, il faut toujours commencer par égal. C'est indispensable, et à partir du moment où on fait égal, l'ordinateur va obéir et va opérer les calculs qu'on lui demande. Et dans la cellule B4 ici, ce qu'on lui a demandé, c'est d'ajouter ce nombre-là, mais ce n'est pas le 22855 qui m'intéresse, c'est la référence de la cellule. Donc c'est B2, je vais lui ajouter B3. Et donc en cellule B4, on va taper B2 plus B3. Et une fois qu'on a rentré ceci en cellule B4, en tirant la formule sur la droite, l'ordinateur va comprendre ici, qu'il va faire glisser la formule, et ici il va bien ajouter C2 plus C3, et ici D2 plus C3. Voilà la réponse qui était à temps. La quatrième question est facile, on me dit qu'en 2015, il faut bien lire notre énoncé, donc on est en 2015, on va donc être sur cette colonne-là. Le nombre d'abonnés à Internet a très haut débit, donc on y vient, très haut débit, c'est donc ce nombre-ci là. Et bien cela, il y avait seulement 5,6% de ces abonnés-là qui utilisaient la fibre. On me demande quel nombre d'abonnements à Internet a très haut débit, cela représente-t-il. On calcule donc 5,6% de 4,237, sachant que ce nombre-là ce sont des millions, et calculer 5,6% de l'annonce, cela revient de multiplier par 5,6 centièmes, et cela fait 0,237 272. Cela représente, ceux-ci ce sont des millions, donc cela ferait normalement 237 272, ce qui est trop précis parce qu'on ne va pas donner à l'unité près le nombre d'abonnés, les résultats ne sont pas à l'unité près ici. On va s'arrêter à 237 000 abonnés à la fibre en 2015, cet exercice est un ami.